Je suis à la chaîne Silverdrinks dans le chat. Est-ce que Silverdrinks va toujours être en bleu ? Oui, toujours ! Toujours les couleurs, les couleurs qui ne changent pas. Ouais, Chanel a encore ses mêmes pseudos. Bon, ils n'ont pas du rename sur les comptes, je pense. Alors, du côté des petits... Alors, j'ai juste activé rapidos les montures et montillés pour ceux qui veulent refaire les staffs encore une fois. Alors, on se retrouve avec un Linyrypsa qui joue sur mode feu haut. Un Dekaflip qui joue sur un mode... Ça ressemble à un mode feu, ça a quand même pas mal d'esquive PM, mine de rien. Un UpperMash qui joue sur un mode... J'aimerais bien, voilà, air. Et c'est chiant, par contre, le fait que... A chaque fois que tu as une invocation qu'un personnage fait un déplacement, ça... Ça vire le focus. C'est super chiant. Salina Multi, Osamadas qui joue sur un mode feu, air. Et le Yop qui joue sur un mode terre. Voilà, on peut y aller. Directement, on a infecté du coup Lekaflip et... C'est quoi ce truc bleu ? C'est un Lupermage, ça ? C'est un Lupermage. Lekaflip et Lupermage, du coup, directement au côté infecté par le Tréanté. Yopter, encore une Coco. Alors, j'ai quelques doutes. Je pense pas, je pense pas. On va voir, hein, on va voir. On sait jamais. On est jamais à l'abri d'une bonne surprise, mais... On va voir, on va voir. Et pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est parce que mercredi dernier, on a eu un Yop-Coco qui a été joué par Handguns du côté de Band of the Hawk. Allez, du côté de Losamadas, l'Informo. Bah, on va faire le tour classique, non ? Tour classique d'Oza, Informo. Le Dragoné Noir. Enfin, Mélanique, pardon. Le Rappel, et derrière, on replace le Dragoné Rouge. Voilà. On va peut-être cacher un peu son Dragoné ? Ouais. Histoire qu'il ne se fasse pas directement taper par Lekaflip. Alors, Leka, 5 PM1. Parce qu'on rappelle, il a eu un peu de retrait de la part de Sadie. Sadie qui joue en cubiste. Il n'y a pas de... Ouais. Pas de hasard. Le bon Sadie, malédiction Vodou. En tout cas, Lekak, il ne perd pas de temps. L'Odorat avec la caisse sur le Peur Mage en même temps. Un petit peu à restant. Il fait comme Lika dans le match d'avant. Le même T1. Oui. Un petit clean de l'arbre avec un coussinet qui permet de s'éloigner. On va peut-être pouvoir clean la surpuissante au passage. C'est toujours intéressant. Voilà. La langue rappeuse. Même pas besoin de plus. 750. C'est pas mal. En plus, ça lui donne les 200 points de bouclier. x2 parce qu'il a tué l'arbre en plus. Il y avait l'arme aussi. Donc, c'est vrai qu'il est bien protégé, là. C'était Keflik. Avec Saprikek en plus. Alors... Du coup, on joue Fureur du côté du Yop. Bon. Il va contourner par le bas, là. Et ça contourne. Ça essaye de prendre Luper Mage en tonaille. Ouais. Il est tout seul dans cette Odaille. Donc, ça ne marchera pas bien. Mais... Alors... 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 Pourquoi il a perdu ? Ah oui, c'est l'Odora. Oui, il y a l'Odora. C'est l'Odora, oui. Mais par rapport au Red PM de la surpuissante. Oh ! Ça joue de traversé, du coup. Et la rafale. Il profite de la zone. Il a 4 ruines sur le terrain. Oh, ça, ça sent la surcharge. 5 ruines sur le terrain, déjà. Ça sent très clairement la surcharge prochain tour, après la pose de l'héros de l'écart. Ah bah écoute, il n'y a plus la répulsion runique, donc la surcharge, c'est... Je pense que c'est plus intéressant. Enfin, il n'y a plus la répulsion runique. Avec le nerf de répulsion runique, la surcharge est très... C'est un peu le même principe. Ouais, si ce n'est que c'est quand même moins fort. Ah, oui, clairement. Et du coup, on peut infecter le... Non, ok, il n'a pas... Est-ce qu'il aurait pu infecter les nids ? Ouais, non, ça aurait peut-être été compliqué. Il aurait pu. Il aurait pu s'il jouait avec le sort. En fait, le problème, c'est que pour pouvoir infecter les nids d'ici là, il aurait fallu avoir contagion et les Sadi Red PM comme ça. Il préfère jouer à Herbepole, souvent. Oui, ça se comprend. Bon, après, c'est pas grave. C'est plus... Sacre. Moi, je joue au permage aussi et ça me ferait chez... Ah, le nerf... Ah, il est en plus. Allez, le movivision. Attention, parce que là, on a un retour d'odorat sur deux persos. Donc... Ah, le mot de silence est gratuit. Waouh, le moins 4 qui tombe. On a 16 d'esquive PA... 21 d'esquive PA sur Sadi. 33 sur celui-up. 51 fois 300, on est déjà à 1500. Si on arrive à emprunter 51 de plus, on est sur 3000. Alors, ouais. Alors, les 300, il faut les claquer quand même sur les res. Oui, en PVM, c'est... En PVM, c'est du 300. En PVM, tu peux monter à même à plus. Mais s'il arrive déjà à claquer du 250 par une, ça fait déjà des gros dégâts une fois l'érosion posée. Mais oui, c'est un gros combo. Après, on va voir, on va voir ce qu'il est décidé de faire. Bon, c'est déjà, du coup... Peaker ? Peaker ? Il y a les 3 PA, donc c'est bon. Le gros doudou. Le gros doudou qui a sa belle zone, là. Ah non, du coup, il vire le... Il préfère virer les cas plutôt que prendre les zones. C'est pas une mauvaise chose. Faut pas oublier que les cas ont un retour d'odorat. C'est ça, il est en retour d'odorat. Il ne pourra pas trop taper. C'est moi ou le bug à Twitch, quoi ? Ou le Twitch à bug, non ? Ou le Twitch à bug ? Ah, c'est possible que Twitch à bug, pour le coup. Alors ! Le retour d'odorat, du coup, qui proclame à l'ébaudou. Alors, entre chats, je pense que là, on va rouler de Schengal et on va pouvoir doubler rôle Salida, quand même. Ah, mais du coup, ça annule son odorat, quoi. Ouais, enfin... Est-ce que ça l'empêche de claquer des miaouches à 600 ? Non ! Ouais, mais ça évite de claquer deux miaouches à 600, puis d'avoir encore 10 PA pour taper, quoi. Oui, oui, et bon... En vrai, je pense qu'il n'aurait pas eu le choix de poser la roulette et Schengal derrière. Alors, du côté du yop, est-ce qu'on aurait encore 8 PA ? Puisqu'on s'est pris un silence. Est-ce qu'on va aller plutôt sur les cas, plutôt sur l'enni ? Ok, après, si. On va aller en prise, le père. Ah, ok, l'emprise... Ok, du coup, c'est dommage. On a claqué un tour de précis juste pour... Bon, après, c'est vrai que c'est un corrupt totem. On a une création... On a une création qui tombe là. Avec une... Alors... Il peut manifestation ici. Il peut créer un manif... Hop là, excuse-moi. Il peut créer un manif ici. Attends, il ramène le... Il va encore se rapprocher, mais normalement... Attends, 1, 2, 3, 4, 5... Ici, il a tout juste la PO pour surcharge. Donc il peut... Hop, création... Non, il préfère quand même... Il faudrait quand même se manif, comme ça il est tranquille. L'empreinte qui tombe. La lame. Et la surcharge qui tombe. Et là... Aïe, 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 aïe... Arrête, tu vois, 327 par une. Ah non, mais t'as... Effectivement, effectivement, buisson musclé. C'est vrai, c'est vrai. Tu vois, ce qui est drôle avec la surcharge, c'est qu'avec le nouvel ivoire, du coup, il y a deux lignes qui sont passées sur l'ivoire, de la surcharge. Ouais. Après, c'est un tour qui était très rentable. La pose de la... De la création qui a été mise, comme ça se permettait d'être assez tranquille. Et l'harmonie derrière, on n'a pas vraiment le choix. On essaie de se partager au maximum. Le Sadiq est déjà à 3000 points de vie max. On était droit. On est débuté 3. Enfin, fin T2, plutôt, il les avait déjà. P. Le petit agacement qui tombe. Moins 3 PA sur l'upper. Moins 3 PA sur l'Emi Ripsa. Ouais. Alors, par contre, je ne vois pas trop comment... Comment l'équipe de... Jardin Gif peut essayer de revenir un peu. Puisque là, du coup, ils se sont pris un gros... Un gros coup sur le Sadida. Mais derrière, eux, ils n'ont pas trop entamé. Que ce soit l'Ekaflip, Lupermage, l'Emi Ripsa. Pour l'instant, ils sont tous... Ils sont tous assez bien du côté de Batailleur Glorieux. Ouais. Et là, pour le coup, s'il y a un focus... Voilà. S'il y a un focus méthodique côté... Côté Batailleur Glorieux, ça va être très difficile pour Channel de revenir. Parce que voilà, on a perdu... C'est un peu le défaut aussi de cette composition par rapport à l'Emi Ripsa. C'est que quand il s'agit de faire des tours full soin, il faut avoir un perso qui soit taillé pour. Là, Luiz Amodash joue en canard, donc pas de cac soin. On va être très dépendant des dragonnets. Il y a un gros Tofudoudou sous piqûre qui n'a pas été tué. Il est un peu loin. Il est à l'autre bout de la map. Il est à l'autre bout de la map. Il est un peu loin. Après, il peut être reposé, il n'y a pas de souci. Ouais, ça serait pas mal. Parce que du coup, histoire de reprofiter de la piqûre... Là, déjà, il va poser son dragonnet rouge. Un petit... Ok, on relaie. Du coup, on va reposer le doré quand même pour pouvoir reposer l'écart. Ouais, on va pouvoir tabasser un peu l'écart quand même. Ouais, mais bon, il n'y a pas eu d'érosion placée encore du côté... Du côté de Jordan Jim. Allez, vas-y Tofou. Bim. Bim. Et bim. Ok, du coup, un Ekaflip se retrouve à... Euh... Quatre... Ça va, il est pas... Il est pas mal, on va dire. Ah non, non, ça va. Il n'y a pas d'érosion et tout. Il est quasiment full live. Ça va, ça va. Le truc, c'est que le Yop a perdu sa fureur, en fait, en plus. Ouais, mais il était obligé de bon... Il a fait vraiment... Ah, mais il n'avait pas le choix. Il n'avait pas le choix. Oh, le rugissement. Et là, il est toujours sous silence. Il est toujours sous silence, ce Yop, avec le retour d'après, sinon. Euh... Oui, enfin, l'équivalent du silence avec le retour d'après, sinon. Ouais, c'est ça. 11 PA sur ce Yop. Difficile de définir un focus à ce stade, hein. Ben, il n'y a pas... Il n'y a plus de dégâts... Enfin... Il y a eu un peu de dégâts placés sur le... Là, du coup, du côté du Yop, on hésite. Est-ce qu'on part sur les K ? Ouais, c'est bon. C'est bon, c'est bon. La double pression. La Führer... Les dégâts sont solides, quand même. Bon, la Führer n'a pas chargé, donc c'est normal. 2 PA restants, la petite concentre. Ça fait quelques... Ah, ça fait du bien quand il y a la manif qui s'en va. Ouais, je confirme. Un petit bout d'aspirateur chiant, là. 11 PA sur Stepper Mage. On peut encore aller chercher le Sadi. On a claqué l'empreinte déjà tour précédent, donc on ne pourra pas reclaquer de surcharge solide ce tour. On a quand même possibilité de claquer... Non, on est beaucoup trop loin pour poser la... On peut juste taper la folle, hein. On peut juste taper la folle, il y a l'harmonie. Oui, non, c'est ça. C'est totalement ça. Ça tue la folle. Il n'y a plus de poupées, là. Il n'y a plus de poupées, donc l'harmonie qui ne sert plus à rien. Enfin, juste à mettre l'Ether... Petit Ether. La création. On repose des runes pour le tour suivant. Allez, on met des runes. Attention, attention. La surcharge qui revient. Côté du Sadi, du coup, on a pas de poupées... J'ai pas... 9 PA, pas de PM. On a plus d'infection de plus. Ouais, je sais plus où on en est au niveau infection. Je crois qu'il n'a pas replacé le tournant. C'est juste sur l'ennie, je sais plus. Non, 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 il n'a pas replacé le tour précédent, je crois. Ah si, si, effectivement. L'Enerypsa a été... Ah non, attends. Ok. L'Enery qui est bizuté par la bloqueuse plus l'arbre. Et du coup, encore un tour très défensif de la part du Sadi. Il a pas vraiment fait malheureusement. Bah, il a pas fait grand chose, ouais. Ok, le monoraliment pour se détacle. On a 8 PA, on va quand même pouvoir refracasser le Sadi là. Le visifiant, pour éviter que le permage soit mis à l'écart. Et voilà, le fracassant qui retombe. Moins 3 PA encore. Là, Flavish, pas d'esquive PA sur ce Sadi. Et ça aide pas mal l'Enerypsa à pouvoir gérer son jeu. Bah clairement, avant on voyait surtout ses ennemis feu. Maintenant, les ennemis hauts, c'est la norme quasiment. Au retrait PA, c'est la norme. Ou feu haut, en tout cas. En tout cas, toujours avec ses fracassants et ses silences qui font assez mal. Côté de Loza, est-ce qu'on va pouvoir faire quelque chose ? Ok, on joue un Tofu Mélanique. Si le Sadi rejoint tout, je suis un buisson mouillé. Alors, le petit souffle. On va essayer de re-soigner ce Sadi là. On a un dragonnet rouge qui va quand même pouvoir soigner. On n'a pas grand chose à faire. Si ce n'est essayer de gratter un petit peu de charge pour le tour suivant. On a quand même le Tofu doré plus le Mélanique. On a des Locklivers en même temps. On a un Eka qui est toujours érodé. Il ne faut pas l'oublier. Oui, c'est ça. Le continu Azibi est passé sous la barre des 4000 PV max. 2500 PV. Là, il va se reprendre encore des coups de gros Tofu. Le B-compresseur qui va le re-TP symétriquement. Donc, on préfère ne pas le faire. Non, mais il avait le Dora. Donc, il n'avait pas l'EPA en fait. Ah oui, effectivement. My bad. Alors, 14 PA sur ce TK. Et là, je sens qu'il y a un perso qui va passer en 7 quarts d'heure. Sachant qu'on a un contre-coup qui va pouvoir être claqué à la fin du tour pour assurer un petit peu plus. Au début du tour, ça marche. Au début du tour. Ça ne met pas de balus. Miaouche. Enfin, la tromperie avant, bien sûr, pour éviter qu'elle se reset en cas de coups critiques. Les deux PA restants, on peut Flamish ou on peut juste Perception en vrai. Quoi qu'on a une zone que de 1. Non, on a 2. On a 2. Ok, Touré. Le Sadi, jamais il rejoue. C'est cool. Là, le Yop va... Il a le retour d'emprise en plus, je crois. Je ne sais pas. Non, il est juste... Ah non, on va juste... Attends. Non, ça m'aurait pas eu étrange qui est joué. Il faut qu'il mette un coup de déloc l'ivoire et ensuite la Führer. Concentration Führer ? Accumulation Führer ? Je crois qu'il a de la queue de charger. Non, il n'a pas de la queue de charger. Ok, anti et Führer. Et on a un Ubermash d'un seul coup qui se prend pas mal de dégâts. Je sais pas combien ça monte. 1900$ autour. Attends. Est-ce qu'il peut pas tuer le Sadi et claquer sa surcharge sur quelqu'un d'autre plutôt ? Là, on a moyen de choper une zone rafale à la Mastra. Ouais, il a encore 7 PA. Même pas besoin. Il a que 3 R1 par contre. Ouais, mais il peut emprunter normalement. Il a les états sur le Yop et tout. Donc éventuellement, il a moyen. Le petit Ether. On préfère drain élémentaire. On conserve. Il n'y a rien. Je pense qu'il a raison. Parce qu'en plus, il a mis son petit bouclier élémentaire. Donc il sera plutôt safe au niveau des résis. Alors, la petite abnégation qui reclacquit. Des persos qui sont boostés aux hormones par Steny Ripsa. Il y a une solidarité qui va tomber clairement. Le bouclier élémentaire apparaît pas sur l'overlet. Il faudrait que je regarde ça. Effectivement, oui. La piragette sur le doré. Il va mourir normalement du retour de la piqueur. Et le fracassant qui tombe. Et derrière, on peut tranquillement abnégation. Et mode prêve, c'est upper mage. Non, non. Pour le coup, le bouclier élémentaire s'affiche. Ça a été corrigé la dernière mage. Partiellement, mais ça a été corrigé. On le voit. Donc, c'est bien qu'il doit être quelque part. Il doit être quelque part. Ça a été corrigé mercredi dernier. Partiellement, mais ça a été corrigé mercredi dernier. Au niveau de Loza, qu'est-ce qu'on peut faire ? On tape l'upper mage. On va essayer de profiter de l'érosion. De continuer à taper vraiment un perso. Il y a encore la chance d'Ecaflip qui peut tomber pour sauver un perso. Donc, je pense que c'est très compliqué pour Jardin Gible de renverser un peu ce 2v3. Alors, l'avec au under-repli. On déclenche le déplumage. On continue à claquer les dégâts sur ce upper mage. Le upper mage qui descend en dessous des 4000 points de vie max. Allez, le petit debuff qui tombe. Les petits dégâts. Du coup, il a son bouclier élémentaire en R. Là, je crois qu'il est négatif maintenant. Il s'est fait tellement taper. En R et en feu, oui. Et le retour du Thor, par contre, qui va tranquillement soigner les armes. Mono préféré sur upper en PVM, c'est lequel ? R. Ok, l'Odora. Du coup, on a un Yop qui va être en retour de Presti plus malus PA d'Odora. Donc, on n'a pas beaucoup PA. Il pourra juste mettre sa fureur, je pense. Oui. Peut-être une précise. Je ne sais pas combien. Sur l'Overlay, on le voit à 13, mais il va perdre la précise. Là, il a 6 PA de différentiel. Entre le bonus PA et le malus PA. Les PA, sur l'Overlay, se mettent à jour comme enjeu au début du tour. Ok. Donc, la fureur. Et voilà. Et voilà. C'était son tour. Il a encore un PA. Alors, du côté de l'Upper Mage, on a des runes qui ont été posées sur le terrain. On a potentiellement moyen de choper quelques dégâts supplémentaires. Ce serait intéressant de tuer Stoffi Doré quand même. Allez, hop. Le petit Dray élémentaire qui est posé. Ça fait 10 tours qu'il y a. Le tribu. Allez. Le petit Ether derrière. On va essayer de clean ce dragonaire rouge. Un drain élémentaire supplémentaire. Ou alors, on va essayer de claquer directement. Euh... Ok. Non. On va juste... Non, non. Il clean totalement le jeu de Loza. Et en plus, il se met assez loin. Pour pas qu'il y ait de ligne de vue directe. Pas de ligne de vue directe. C'est pas mal. Franchement. Très beau tour. Très beau tour de Silverdrugs. Ouais. On reconnaît l'expertise des joueurs. Faire attention parce que là, on est plutôt sur un jeu un peu plus défensif. Là, depuis la mort du... C'est là, oui. Ils ont... Ils ont l'avantage. Ils ont l'avantage. Donc, clairement, pour l'instant, il faut pas qu'il... Faut pas qu'il baisse la garde. Il sert à rien de jouer trop agressif. Faut pas... Faut pas jouer trop agressif du côté de... Du côté de Batailleur Glorieux. Ils ont l'avantage. Ils sont en 3v2. Donc, clairement, faut pas qu'ils perdent quelqu'un. Faut qu'ils gardent leur avantage. Et qu'ils conservent... Qu'ils maintiennent la pression sur les adversaires. Retour de la piqûre. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ok. La piqûre, du coup, sur le Tofu Albedo. C'est intéressant. Il a 10pm, ce Tofu. Est-ce qu'il peut... On va taper l'Ecaflip ? Directement, on se copie ? Non ? Ok, il va taper le Luper Mage. C'est pas mal. Ça fait le ménage. Ça tape le... Ça tape le Luper Mage. C'est intéressant, parce qu'apparemment, les... Les debuffs du bouclet élémentaire apparaissent sur l'Overlay. Mais pas le buff. Alors... On repousse au maximum le Yup. On essaie de l'éloigner, voilà, de l'Upper Mage. On peut éviter d'avoir un truc trop simple avec le bon. Il est en retour d'Odora, là, le Yup. C'est pour ça. C'est tout l'intérêt, du coup, du truc. Et le bon, du coup, c'est limite un avantage. Il y a toujours le Manus, non, sur le bon ? Oui, bien sûr. Bien sûr. Après, il a beau être en retour d'Odora, il s'est quand même pris du Red PA. Donc, moi, je le vois à 11 PA et je pense qu'il a réellement ces PA-là. Après, il a moyen de bon, précis, pression, pression, Führer. Ce qui risquerait de faire quand même pas mal de dégâts, même sur l'Ekaflip. Avec ses Carmelonsons, on a bien vu les Führers qui s'étaient pris tout à l'heure. Voilà. Avec le Malus du bon, en plus, ça risque de piquer. Un Eka qui risque de passer un 7 quart d'heure. 9 PA. Du coup, il est en train de compter, peut-être, pour les Ivoir, non ? Je ne sais pas. Histoire que la pression ne tombe pas sur... Non, OK. Pas de... Oh, les dégâts ! Par contre, on a un upper match, du coup, qui est bloqué par Stozamodas. Un Eka qui est à 767 HP. C'est vrai que c'est un peu le défaut, justement. C'est qu'autant ils ont tué Sedida très vite, autant ils ont pris beaucoup de dégâts très vite derrière. Ce qui fait qu'en fait, pour pouvoir s'en sortir, c'est un peu plus compliqué. Surtout que là, le Luper n'a plus de runes. Enfin, il en a 2. Il faudrait qu'il arrive à replacer... Il n'y a plus tous les arbres et tout, pour placer facilement des runes. Et du coup, on passe ses nerfs un peu sur le Zawodas. Il reste 4 PA. Attention. Non, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Côté de Lenny, est-ce qu'on n'aurait pas un retour du silence ? Merci. Merci pour le follow, Frisia. Frisia. Alors, on a le retour du... Ok, Lalibé. Je crois qu'il a le retour du silence. Pas sûr. On était 7... J'en doute. Non, peut-être pas. Non, peut-être pas. Ok, le mot de solidarité, pour ce moment, on peut se copier. Ici, voilà. Le silence qui tombe, moins 3, moins 4. Et en même temps, on a bien remis Daplon, ses petits alliés. Ouais, l'Ekaflip qui est plutôt bien là. 2000 PV. Ça devrait aller avec... On a un OSA qui peut claquer une piqûre, mais un OSA qui est en 9-4. Donc bon, dans tous les cas, c'est un peu limité. Il vient de piqûres autour d'avant. Oui, non. Il a piqué un retour précédent. Donc il peut... Il peut pas, dans tous les cas, faire grand-chose. Il peut mettre... Voilà. Il met un Albino. C'est différent, en plus. Euh... L'Albino s'est posé. 7 PA restant. Il peut pas faire grand-chose. Euh... Non, allez. Ok. Continue à taper le... Ça continue à frapper... Frapper. Tape Lupermage, l'Ekaflip. L'Ekaflip qui tombe à 1862 PV. Lupermage qui à 1500. 12 PA, par contre, sur Stekaflip. Il a entrechat, non, je crois ? Euh... Je sais plus. Il a entrechat, ouais. Allez, le rugissement. Ah oui, par contre, là, les dégâts sur le Yop, ils vont... Hop ! Le petit or pour Odelok. En plus de ça, on soigne tranquillement son upper et on se soigne. 2400 HP. Un Yop en retour de précis, mais qui risque de pouvoir quand même allumer l'Uppermage. Faut pas l'oublier. Mais il ne reste plus que 1500 HP, quoi. Il a le relais, ouais. Est-ce qu'il... Est-ce que c'est rentable de mettre une Vita ? Je pense. En vrai, je pense. Et moi, pour essayer de passer le prochain tour ? Le problème, c'est que je ne suis pas sûr que même avec une Vita, il passe le tour de Luper et le tour de Lenny, en fait, vu qu'il joue les deux. Autant pas faire des dégâts, je ne sais pas. On réfléchit un peu du côté de Shannon. Ah non, la Führer. Il reste encore 3 PA. Ok, la Vita quand même est placée. Là, par contre, on a 3 runes en plus. Il va faire la surcharge, là. Une création en plus. Aïe. Tu vois, je pense que la Vita, de toute façon, Lenny, ça abandonne du côté de Shannon. On sait que de toute façon, on ne peut pas faire grand-chose. Lenny a les kills le... Lenny a les kills le Yop. Et c'est la fin du match, du coup. Et c'est ta fin du match.